... Notre hypothèse de départ, c'est de nous dire que peut-être que ça n'a pas si bien marché que ça, ces projets de démocratisation culturelle, parce que les professionnels de la culture étaient trop seuls. Donc on a imaginé d'emblée un système de coopération qui associait professionnels du champ social et professionnels de la culture. C'est sûr qu'on a chacun un rôle spécifique au niveau de l'atelier, donc les musiciennes sont vraiment là comme enseignantes pour transmettre le côté musical, et nous on est là pour faciliter justement cet enseignement-là, cet apprentissage par les enfants, leur participation aussi au niveau du groupe. Moi ce que je trouve vraiment enrichissant, c'est qu'on a un esprit d'équipe qui va au-delà de la division des tâches de chacune, et je pense qu'on réussit vraiment à bien se compléter, à travailler ensemble, et finalement ça coule de source ce que chacun fait. Chaque orchestre des Mausses a un coordinateur territorial de projet qui va suivre l'action et qui va développer le projet auprès de chacun des groupes et auprès de chacun des acteurs correspondant à l'orchestre. Le rôle du coordinateur territorial en région et en Ile-de-France, c'est d'être un médiateur entre les acteurs du champ social et les acteurs du champ artistique. L'avantage de travailler avec le tissu associatif, c'est d'être plus près des habitants, de leur réalité de vie, de leur réalité sociale, et donc de pouvoir ajuster le projet en fonction de cette réalité. Un territoire parisien n'est pas un territoire marseillais, et sur chacun de ces espaces, il y a des enjeux sociaux, voire politiques, qui sont différents. Et donc en effet, si Demos est vraiment une démarche partagée et intégrée au projet des différents acteurs associatifs, alors ça devient de plus-value pour les habitants, pour les enfants, pour tous les liens sociaux qui se déroulent sur le territoire et sur le quartier. On est sur plusieurs échelons, finalement, de construction. On a souvent une volonté du territoire, une volonté politique, territoriale. Pourquoi ce projet Demos arrive sur notre territoire ? On va y réfléchir et on va voir comment on va le mettre en œuvre ensemble avec la Philharmonie. La seconde étape, c'est d'identifier des partenaires sociaux, du champ social, éducatif, qui vont porter le dispositif localement. Dans le champ social, personne ne doit rester à l'écart. Un décrocheur, ça ne doit pas exister. Donc cette question-là, au cœur de nos pratiques pédagogiques, je pense que c'est ça qui a contribué au succès qu'on peut vérifier aujourd'hui. La réussite de l'enfant passe par la mobilisation de tous les acteurs. On s'appuie sur les potentiels des enfants, les potentiels des familles. Et qu'on ne part pas du préjugé que la musique classique serait totalement inaccessible. Au contraire, on rend les choses possibles. La réussite sociale, c'est aussi lever une série de tabous, de barrières. Et ce projet permet justement de lever toute une série d'a priori que l'on pourrait avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...